... Alors je m'appelle Antoine et je voulais savoir s'il sera possible un jour d'acheter ou de construire un sabre laser comme dans les films. ... J'aimerais bien pouvoir vous dire oui, mais finalement je pense que vouloir croire en l'existence d'un sabre laser comme dans Star Wars, ça serait une utopie, ça serait un petit peu comme vouloir me faire m'élever dans les airs et malgré ma corpulence, vous voyez bien que ça sera difficile à réaliser. Typiquement un sabre laser, ça ne peut pas exister parce que d'abord un laser c'est un faisceau lumineux, les sabres lasers ne peuvent pas s'entrechoquer puisque les faisceaux lumineux peuvent se croiser, on peut avoir interaction de faisceaux lumineux entre eux, mais sans choc. Et puis l'autre piste pour qu'un sabre laser existe, c'est potentiellement éventuellement de faire une émission de lumière par le biais d'un plasma, mais pour pouvoir réaliser ce genre d'émissions lumineuses, il faudrait une énergie telle que vous ne pourriez pas vous déplacer, il faudrait que vous soyez à côté d'une centrale nucléaire pour pouvoir générer ce plasma dans le cadre d'un sabre laser. Le laser, d'un point de vue théorique, c'est une idée du début du XXe siècle, c'est Einstein et tous les grands noms de la physique du début du XXe siècle qui ont évalué la possibilité de pouvoir réaliser un tel outil. Ça a été concrétisé que dans les années 50-60, et notamment ça a valu un prix Nobel à Alfred Kessler, un Français. Ça a d'abord existé sous forme de tube de gaz qu'on retrouve aujourd'hui conventionnellement dans les salles de travaux pratiques. Puis très rapidement, ça a été développé sous forme de petites puces semi-conducteurs qu'on a trouvées très rapidement dans les lecteurs CD, DVD, avec des qualités différentes. Et puis ça a pris un essor très très fort fin des années 90 avec tout le monde des télécommunications par fibre optique. Et ça a donné l'avantage majeur de pouvoir voir émerger de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies qui ont par la suite été utilisées dans tout ce qui est éclairage grand public. Donc au jour d'aujourd'hui, un dérivé du laser très très basse qualité, ce sont des LED. Et puis les LED pour l'éclairage, bien sûr, c'est pas le phénomène laser qui est mis en jeu, mais les matériaux qui sont utilisés, ce sont les matériaux qui ont permis de développer bon nombre de lasers très compacts sous forme de semi-conducteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada